Le loup, la chèvre et les sept chevraux Troisième partie Lorsque le loup glissa sa gueule toute velue dans l'entrebaillement de la porte, les chevraux comprirent leur erreur. « Cachez-vous, cachez-vous tous ! » hurla l'aîné. Alors il partit lui-même se cacher dans l'armoire. Le second se cacha au-dessus du buffet. Le troisième à l'intérieur du chaudron dans la cheminée. Le quatrième se tapit sous le lit. Le cinquième se cacha derrière les rideaux. Le sixième derrière la porte du salon. Et le septième, le petit dernier, se dissimula à l'intérieur de l'horloge. Mais le loup n'avait pas l'intention de les laisser s'en sortir aussi facilement. Il les trouva, les débusqua un par un et les avala sans mâcher l'un après l'autre. Il les trouva tous sauf le septième. Il avait déjà beaucoup mangé et comme il n'avait pas mâché, tu sais bien que ce n'est pas très bon pour la digestion, il se sentait un peu ballonné. Alors il renonça à chercher s'il y avait encore un chevraux qui restait. Il sortit de la maison, s'en alla dans la forêt et se trouva à une bonne place le long du ruisseau à l'ombre d'un arbre pour faire sa sieste digestive. Le septième chevraux, discrètement, était sorti de la pendule et avait suivi le loup jusqu'au bois. Il rentra à la maison. La chèvre arriva bientôt. Elle vit la porte défoncée, le lit retourné. Ses sept chevraux disparus et elle se mit à se lamenter. « Mon Dieu, le loup est venu les chercher. Pourtant, je les avais mis en garde. Pourquoi donc ont-ils ouvert cette porte ? » Alors le chevraux, le petit septième, lui dit « Maman, maman, je suis là. Je sais où ils sont. » « Vraiment, tu sais où ils sont ? » « Oui, j'ai vu le loup. Il est parti à la rivière. Je vais te montrer où il est. » « Et il les a tous mangés, sans les avaler. » « Sans les avaler ? Tu es sûre ? » « Alors tu vas me montrer où il est. » « Toujours très bien organisée, elle avait sur elle son petit matériel de couture. » « Et elle recousit le loup à petits points après avoir déposé dans son ventre quelques pierres pour lui donner l'impression que les chevraux étaient toujours dans son estomac. » « Et comme son estomac était plein de pierres, il bascula par-dessus la margelle du puits et tomba tout au fond. » « On n'entendit plus jamais parler de lui. » « On n'entendit plus jamais parler de lui. » « On n'entendit plus jamais parler de lui. » « On n'entendit plus jamais parler de lui. » « On n'entendit plus jamais parler de lui. » « On n'entend plus jamais parler de lui. »